Alors, prenez un crayon de papier HB, ce sera mieux pour dessiner la robe. Donc, nous allons commencer par prendre deux carreaux de biais, plus vers le milieu de la feuille. Ensuite, vous allez laisser, sans coter le carreau qui est à moitié, un, deux carreaux, et vous allez tracer, toujours avec deux carreaux de biais. Voilà, de plus près. Voilà, donc ensuite, nous allons partir pour faire le bas de la robe. Alors, reprenez à la longueur que vous voulez, en perso, pour moi, ce sera deux carreaux, aussi, bien sûr. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez ce que ça donne. Ça donne une chaise, on dirait une chaise. Voilà, donc ensuite, pour le haut de la robe, nous allons repartir avec un carreau de biais et nous redresser avec deux. Voilà, ensuite ici, hop là, désolé. Ensuite ici, vous voyez, vous faites, par exemple, sans bretelles, vous prenez la moitié du, le milieu du carreau, et vous faites des, des bosses. Voilà, ainsi, pareil, de l'autre côté. Voilà, pour l'instant, ça ne ressemble, bien entendu, à rien. Ensuite, vous voyez, ici, au niveau du bas, vous allez faire, par exemple, des vagues. Voilà. Ensuite, ici, nous allons faire un petit trait à gauche, bien foncé. Un petit trait à droite, bien foncé toujours. Voilà. Et à peu près à ce niveau-là, toujours bien foncé, vous allez faire comme un triangle. Faire une barre et un crochet. Et voilà. Votre robe, c'est un centre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501